En ce qui concerne la gouvernance économique, avec la mise en œuvre de la phase 1 du plan Sénégal émergent, le Sénégal a connu une nouvelle dynamique de croissance grâce à l'accroissement des investissements publics. On l'a vu dans les infrastructures, dans l'énergie, dans l'hydraulique, dans l'éducation, entre autres, et aussi la relance du secteur industriel. Il faut noter que cette performance de l'économie sénégalaise a été réalisée dans un contexte de faible inflation et de réduction significative du déficit budgétaire. Aujourd'hui, en 2020, nous aurons 3% de déficit, malgré les efforts qui sont faits.